Chers amis internautes, comme chaque année, à cette période, nous entrons dans le temps du carême. Carême, comme le nom l'indique, veut dire 40, peu importe. La grande question se pose, si chaque année nous célébrons des temps forts dans la communauté chrétienne, le risque est grand de s'installer dans ce qu'on appelle communément la routine. On a toujours fait comme ça, au point que certains disent « oh, pourquoi encore le refaire ? » On sait ce que c'est, ou au contraire, on a perdu le sens du carême et on ne le vit plus. Donc si chaque année, il nous est donné, si l'Église nous offre cette possibilité de vivre le temps du carême, c'est probablement pour que nous puissions lui redonner un sens pour aujourd'hui. Et c'est autour de la question de la signification du carême pour aujourd'hui que je voudrais faire cet entretien ou d'y avoir accentué mon propos autour de cette question. La première chose sur laquelle il faut insister, à mon avis, c'est que la période de 40 jours trouve son origine dans la symbolique du chiffre 40, qui, dans la Bible, veut dire une vie entière. 40, c'est le temps d'une génération. Et donc, la durée a son importance au-delà des 40 jours. Concrètement, pour nous, chrétiens, si on compte le nombre de jours qui séparent le mercredi des cendres, où le carême commence, jusqu'au dimanche des rameaux, en évitant de compter les dimanches, on tombe sur le chiffre 40. Mais ça, c'est un petit peu, j'allais dire, du calcul. N'empêche que, vivre le carême pendant 40 jours, en se souvenant que le peuple hébreu a traversé le désert pendant 40 années pour passer de l'esclavage en Égypte à la libération pour entrer dans la terre promise, vous aurez compris que le temps du carême voudrait nous faire comprendre qu'il nous faut toute notre vie pour sortir de toute forme d'esclavage, pour entrer non plus dans la terre promise, dans une terre promise géographique, mais dans la terre promise de l'éternité. C'est cette promesse que Dieu nous fait en nous invitant à préparer notre cœur pour le bonheur éternel. Donc, première allusion du carême, c'est la signification du chiffre 40. Ensuite, pour aller plus loin, je reviens au début du carême qui commence avec le mercredi des cendres. Alors, on peut se poser la question, et je crois que c'est ça qui est important, pour redonner du sens au carême, il faut se redire, mais pourquoi est-ce que le carême commence le mercredi des cendres et qu'il dure jusqu'au dimanche des rameaux ? Les cendres, dans la Bible encore, c'était une façon de vivre une conversion, un changement de cœur. On se couchait sur un sac de cendres, où on se mettait des cendres sur la tête, pour signifier qu'on se reconnaissait profondément pécheur et qu'on voulait changer d'attitude, revenir vers le Seigneur. Et à la lumière de la parole de Dieu, nous entendrons d'ailleurs le jour du mercredi des cendres, la première lecture est tirée du livre de Joël, qui nous dit en substance, « Revenez à moi de tout votre cœur, déchirez votre cœur et non pas vos vêtements. » Parce qu'il y avait cette tradition de déchirer son vêtement, comme quelqu'un qui est pauvre, parce que qui c'est qui se promène avec des vêtements en lambeaux ? Ce sont des pauvres. On déchirait son vêtement pour exprimer sa pauvreté d'état de pécheur. Et donc, revenir vers le Seigneur, alors là, j'aimerais faire un lien, parce que certains m'ont déjà dit, « Oh là là, le carême est déjà là, on vient à peine de vivre Noël. » Cela m'a inspiré et je me suis dit, « Eh bien oui, à Noël, on a fêté le Seigneur qui vient vers nous et le carême nous invite maintenant à venir vers lui. Il y a donc une espèce de rencontre entre Dieu et l'humanité dans un mouvement réciproque. Noël nous a rappelé l'incarnation, Dieu qui vient dans notre monde pour l'habiter, pour le transformer. Mais nous, nous ne sommes pas des êtres statiques, nous ne sommes pas des statues. Nous avons cette mission d'aller dans le mouvement de Dieu qui vient vers nous en allant vers lui. D'où la parole de Joël, « Revenez à moi de tout votre cœur. » Alors, chers amis internautes, le temps du carême va être l'occasion pour nous, pendant 40 jours, de méditer, de réfléchir ensemble, comment revenir vers le Seigneur. Alors, pour répondre à cette question, on peut en poser une autre. Mais qu'est-ce qui nous éloigne du Seigneur ? Beaucoup ont l'impression que Dieu les a abandonnés. Non, je crois que c'est nous qui nous sommes éloignés du Seigneur. Alors, revenir vers lui peut-être en ayant ce mouvement, j'allais dire, de pécheurs repentis. Laissez-vous réconcilier avec le Seigneur. Ça sera la deuxième lecture du mercredi décembre avec l'apôtre Paul qui nous rappelle que nous avons un pardon à vivre pendant le carême. Pardon, Seigneur, de m'être éloigné de toi. Pardon, Seigneur, de ne pas te mettre dans le quotidien de ma vie, au centre de mon existence, parce que tu es non seulement le moteur de ma vie, tu es ma raison d'être, de vivre, de croire et d'espérer. Ensuite, pour aller encore plus loin, toujours à la lumière de la parole de Dieu, cette fois-ci, c'est l'évangile de Matthieu que nous entendrons le mercredi décembre qui nous invite à vivre les trois piliers, pourrait-on dire, du carême chrétien. Et j'insiste sur la notion de carême chrétien. Toutes les religions, ou la plupart des religions, intègrent dans leur spiritualité la dimension du jeûne, de la prière, du partage. Voilà les trois mots-clés, les trois piliers du carême. Et saint Matthieu, dans l'évangile du mercredi décembre, nous rappelle que nous avons à vivre ces trois dimensions d'une façon très humble, très simple, de façon modeste mais profonde. Il dit entre autres, « Quand vous priez, ne faites pas comme les hypocrites qui se mettent en valeur en voulant chercher les premières places, mais va dans ta chambre, car le Père, il voit et entend ce que tu fais dans le secret. » Ce n'est pas l'œil de Mouscou, ce n'est pas Dieu qui nous scrute, qui nous observe. C'est Dieu, il connaît le fond de notre cœur quand nous vivons dans l'intimité avec lui. C'est ça la signification. Et donc, le temps du carême, ça va être l'occasion aussi de sortir de toute forme d'hypocrisie, d'arrêter de vouloir nous mettre en valeur pour nous-mêmes, par nous-mêmes. C'est le Seigneur qui nous met en valeur au sens où il nous rappelle combien nous sommes précieux à ses yeux. Ensuite, l'évangile de Matthieu nous dit également, « Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, parfumez-vous la tête, à lui ne montrez pas que vous jeûnez, mais le Père sait dans votre cœur ce que vous êtes en train de faire. » Et donc, chers amis internautes, le jeûne, ça consiste à renoncer à soi-même, à se priver du superflu, de l'artificiel, du superficiel, pour se remettre peut-être dans le bain de l'essentiel qui est Dieu en personne. Alors, prière, jeûne, et enfin, la dimension du partage. Nous avons à vivre ce qu'on appelle l'aumône. L'aumône, c'est une façon de savoir nous priver et de vivre un vrai partage, non pas donner de notre superflu, mais donner de nous-mêmes, de notre personne, de notre vie. Je me tiens à côté de la croix du Christ qui, pour nous chrétiens, donne le vrai sens du carême. Et je pense qu'il ne faut pas comparer trop la prière, le jeûne et le partage avec d'autres religions qui donnent un autre sens à ces trois dimensions. Si nous vivons le prière, le jeûne et le partage, c'est pour nous identifier au Christ qui a donné toute sa vie, sans compter, gratuitement, totalement, pour que l'être humain puisse entièrement se renouveler, revenir au Seigneur de tout son cœur. Alors, quand on intègre ces trois dimensions dans le temps du carême, lorsqu'on retrouve le sens de cette démarche, de cette triple démarche du jeûne, du partage et de la prière, je crois qu'on se rend compte que chaque année vivre le carême, ce n'est pas rien. Et c'est essentiel de ne pas perdre le sens. Pour terminer cette, j'allais dire, ce propos, pour l'affrontir davantage encore, il faut souligner que le temps du carême, s'il s'arrête au dimanche des Rameaux, c'est parce que nous entrons après dans la semaine sainte où les chrétiens vont communier à la mort et à la résurrection de Jésus. Et le temps du carême nous prépare à ce passage des ténèbres à la lumière, de la tristesse à la joie, de la mort à la vie. Jésus est mort sur la croix, mais sur la croix, il a vaincu la mort. Le signe de la croix pour les chrétiens est un signe de victoire en même temps que c'est un poteau de torture, un lieu de désolation. Et nous souvenons de ces paroles de Jésus, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous soulagerai. » Et cette autre parole aussi de Jésus qui résonne en nous quand certains veulent le suivre pour être comme lui, avec Dieu, dans toutes les dimensions de l'existence, Jésus, il s'adresse à la foule, à ses auditeurs, en disant, « Celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Cette parole de Jésus de son vivant avant de mourir nous rappelle que le temps du carême, c'est un temps de renoncement à soi. Nous avons tout au long de l'année tellement d'occasions de nous perdre en nous-mêmes à cause de notre égocentrisme, de notre égoïsme, de notre orgueil. Enfin, le carême nous permet de faire ce grand nettoyage de Pâques, comme on dit, pour laisser au Seigneur toute la place dans notre vie qu'il nous libère de nos lourdeurs, qu'il nous aide à porter au quotidien le fardeau de notre croix. Renoncer à soi-même, porter sa croix, ça veut dire, quand on va relire la passion de Jésus, nous entendrons que Jésus va s'écouler deux, trois fois en portant la croix. Mais il se relève jusqu'au calvaire où il va être crucifié sur la croix qu'il porte. Cela veut dire que nous avons apporté la lourdeur du fardeau de nos détresses, de nos épreuves. Ne pas nous laisser écraser par les épreuves, mais savoir les porter jusqu'au bout de notre existence, parce que l'enjeu, encore une fois, sur la croix, Jésus a vaincu la souffrance, la détresse, la mort. Et si au matin de Pâques, nous avons la joie immense de fêter la résurrection de Jésus, c'est parce que nous aurons fait ce chemin de carême, ce chemin de Pâques. Passer des ténèbres à la lumière, de la tristesse à la joie, de la mort à la vie. Chers amis internautes, c'est du plus profond de mon cœur et en vous portant dans ma prière que je vous invite à vivre ce temps du carême, non pas comme un temps de tristesse, comme un temps de désolation, mais vraiment comme une occasion unique de vous laisser renouveler par le don de la grâce de Dieu, de son Esprit Saint, pour que vous retrouviez le sens du carême comme un chemin de liberté. Et si je devais donner un titre à mon intervention, ce serait carême, deux points, un chemin de liberté et de libération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada